... Il faut avoir passé une bonne soirée à boire des coups et descendre quelques bonnes bouteilles pour se plonger dans l'univers éthylique d'Antoine Blondin qui disait que les gens timides avaient besoin de verres de contact. Et pour affronter ce morceau de bravoure qu'est la rencontre cinématographique entre Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo, un singe en hiver transposé au théâtre sous la férule de Stéphanie Lel, il fallait deux grands talents. Un monstre sacré qui connaît la chanson et un jeune humoriste devenu acteur reconnu prêt à tout pour sauter en parachute. Ils sont réunis à l'affiche du Théâtre de Paris à partir du 27 février. C'est une pièce en partenariat avec RTL. Avec nous ce matin, Eddy Mitchell et Fred Testo. Bravo, merci, bonjour. Un singe en hiver. C'est une mode dans ce moment mais qui nous fait plaisir parce que, oui, c'est-à-dire de prendre des films et de les adapter en pièces de théâtre. Il y a par exemple Le Placard de Francis Weber, qu'on parlait hier avec Zoé Félix, c'est un peu ça. C'est une adaptation théâtrale d'après le film d'Henri Verneuil avec les dialogues d'ailleurs de Michel Audiat. Mais aussi, je crois qu'il a repuisé le roman d'Antoine Blondin. Absolument, parce qu'il y a plein de choses qui sont formidables dans le roman et qui n'ont pas pu être mises dans le film. Exemple, le rôle qui est tenu par Evelyne Dandry qui joue le rôle de ma femme, Suzanne, qui dit à propos de Fred Testo, qui est un luron alcoolique, qui le dérange et elle dit à propos de lui, oui, avec ses chemises bariolées, il détracte le temps. Je trouve ça très joli. Ce n'était pas possible dans le film parce que c'était en noir et blanc. C'est une histoire, je vais le rappeler, c'est quand même une histoire de Fouquet, c'est un jeune publicitaire qui boit pour oublier l'échec sentimental de sa vie et qui débarque en Normandie parce qu'il va aller voir sa fille qui est en pension et il atterrit dans l'auberge d'Albert Quentin qui est incarné par Eddie Mitchell. C'est la rencontre finalement de deux rêveurs à travers les brumes de l'alcool, l'un qui se voit trop torero, qui triomphe à Madrid et l'autre qui vogue sur les rives du Yangtze-Kyang parce que vous avez fait votre service, Albert Quentin a fait son service militaire en Égypte. En Chine, en Chine, en Chine. C'est pas loin, c'est pas loin. C'est pas loin, il suffit de traverser l'Égypte aussi. Voilà, on la siche. Ok, on sort sur la siche. En gros, c'est une histoire d'amitié. Je vous explique. Il s'est mis dans l'ambiance de la pièce en fait en prenant l'apéritif avant le début de l'émission. C'est parce que quand il boit, il rêve à l'Égypte. Lui, c'est sa façon de voyager à Stéphane. Oui, oui, il boit. Son ailleurs, c'est l'Égypte. Moi, c'est la tauromachie. Mais c'est une belle histoire finalement, à la fois d'amitié et puis il y a une filiation, c'est-à-dire qu'il est un peu comme un tris pour vous. C'est pas réellement des alcooliques de comptoir. C'est des gens qui cherchent le voyage à travers l'alcool. C'est différent. Et ils méprisent les petits alcooliques. Ah oui, les boissons soif. Les boissons soif. Contrairement aux grandes ducs. Au grand duc. Alors justement, est-ce que vous avez été obsédé par exemple par le film Un singe en hiver avec Jean Gabin, Jean-Paul Belbandeau ? Parce que c'est vrai que tout le monde connaît ce film. Enfin, beaucoup de gens maintenant. Ah oui, ça fait partie des films cultes. Et d'ailleurs, ce qu'il faut rappeler dans l'histoire, c'est que lui, le personnage d'Eddie, donc Albert Quentin, ne boit plus depuis 15 ans. Quand moi j'arrive. Mais vous le faites replonger. Et il voit en moi, lui à l'époque. Donc forcément... Et qui va entraîner l'autre ? Bien sûr, c'est le personnage de Fouquet. C'est le jeune. C'est le jeune. Bravo. Il va m'entraîner. C'est joli. C'est vrai, vous avez raison, Patrice. Il méprise ceux qui boivent sans ambition et qui, donc, ne tutoient pas les nuages. Oui, oui. Et les anges, surtout. Les anges, oui. Et vous, Idé, vous avez arrêté de fumer. Oui, oui, oui. J'avais peur. Si, on avait peur. On bascule en mode France dimanche. Mais qui est, est-ce pas dire boire, par exemple. Non, boire, il y a longtemps que j'ai terminé tout ce qui restait. Donc, on ne peut pas dire que je boive. Mais fumer, ça m'a pris du temps, par contre. Oui, ça n'est plus duré. Vous dites toujours qu'il vous faut quand même un whisky avant de monter sur scène. Oh non, non. C'est terminé. Je ne monte plus sur scène. Il ne monte plus sur scène. Oui, c'est ça aussi, vous avez dit. Je vous jure. Je vais arrêter la scène, alors. J'essaye de le faire chanter dans les répétitions tous les jours. Il a arrêté de boire et il a arrêté de jouer. Alors, c'est pour ça qu'on le retrouve à partir du plan Z sur la scène. C'est vrai, vous aviez dit que c'est ma dernière pièce avec le plan Z. Oui, mais je me suis fait, je me suis agréablement fait piéger par mon producteur Claude Huilde et par Stéphane Hillel. Car un jour, en déjeuner, il me disait, bon, alors le théâtre, ça t'a pas... Non, lui, je sais pas, c'est sympa, mais c'est un peu long pour moi, bon. Et si on t'amène un truc formidable, je dis, bah, il faut voir. Et il me parle du singe en hiver. Et moi, en espèce d'escroc que je peux être, parfois, je dis, oui, d'accord, mais il va falloir avoir les droits de la famille Gverneuil, la famille Blonde, la famille Audiard, la famille de M. Boyer, qui est le scénariste. Donc, bonne chance. Et ils ont tout obtenu. Ah oui, deux heures. Deux heures après. Et c'est vous, il dit, qui avez fait le choix de Fred Destin. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a plu en lui ? Ah, parce que j'aime chez Fred, tu peux t'éloigner. Bouge-toi les oreilles. Non, ce que j'aime chez Fred, c'est sa fantaisie, sa folie, qui est donc très, très proche du personnage. Et il a l'âge du personnage, qui est très important. Parce que des bons comédiens, bon, il y en a, mais... Mais je dirais qu'il n'aurait pas été forcément dans le cadre du personnage qu'interprète Fred. Alors, on va reparler dans un instant d'un singe en hiver au Théâtre de Paris à partir du 27 février. C'est vraiment l'événement, on a hâte d'y être. Mais on marque une petite pause et on retrouve nos invités. Edi Mitchell et Fred Testo sur RTL. Et nous sommes toujours avec Edi Mitchell et Fred Testo pour parler d'un singe en hiver. Et au fond, ce qui est formidable, c'est qu'on voit le personnage, votre personnage, Fred. C'est vrai qu'il rêve, il s'imagine Torero, triomphant à Madrid. C'était quoi votre rêve ? Par exemple, si un jour vous avez une cuite, je ne sais pas si vous prenez des cuites, vous rêvez... Ah non, je ne bois pas d'alcool. Non, non, mais même dans les... Cyrano, Cyrano, ton nez, ton nez, ton nez. Moi, un rêve, et ce n'est pas parce que c'est lui, d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de tout encore. Même si maintenant on habite ensemble, etc. Mais c'est normal, c'est pour le jeu, pour le personnage. Non, non, mais c'est chanter, oui. Ça, vraiment, il y a vraiment un truc, et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, je le charrie tous les jours là-dessus en essayant de le faire chanter, et je déconne avec ça en chantant une souris verte qui courait dans l'herbe et des trucs comme ça, des bêtises. Et par contre, c'est un truc, je n'ai pas du tout le rythme dans la peau, je ne sais pas du tout chanter. Donc, j'ai toujours déconné autour du chant ou même de la danse, et donc, je suis très content parce que je sais qu'il va chanter pour moi. Vous avez tout révisé, vous avez révisé tous vos classiques d'Eddie Mitchell, vous mettez en boucle le dernier album. Il y a 1h30 de concert avant les répètes chaque jour, donc c'est pour ça. Parce que le nouvel album est quand même un pur, est magique. Héros, on va en dire un mot tout à l'heure, parce que c'est quand même, vous l'avez sorti en novembre, c'est un formidable succès. 11 novembre, non ? Oui, c'était juste en novembre. 11 novembre. Non, ça a été ramené plus tôt, parce que l'on avance, c'est un peu bizarre. Les héros de la grande guerre, mais vous parlez de tous ces héros du quotidien. Oui, dans une chanson. Et notamment les héros qui vous accompagnent, c'est-à-dire les musiciens. Les musiciens, qui sont des gens absolument extraordinaires. Et c'est drôle parce que j'ai annoncé ça quand je travaillais avec le producteur. Et je voulais absolument avoir Vincent Mendoza pour l'écriture des violons, car je trouve que c'est l'arrangeur du siècle. Et il me dit, oui, mais tu ne vas pas faire que des chansons avec des violons. Je dis, non, non, je voudrais faire de la soul music aussi, puis de la country. Alors la country, je m'en occupe, j'appelle Charlie McCoy. Et puis, en plaisantant, je dis, bon, puis pour la soul music, il n'y a qu'à contacter Steve Cooper, Booker T, Bill Payne, etc. Il m'a regardé. Oui, puis j'irai aussi pour les cuivres. Enfin, j'ai sorti tous les noms qui ne me passaient pas la tête. Des plus grands, des meilleurs. Et puis un coup, il m'a appelé en disant, ben voilà, c'est possible, sur 15 jours à Los Angeles, c'est à l'heure. J'étais méfant. Non, mais alors attendez, ça se passe pour l'album, ça se passe pour la pièce. Vos désirs sont des ordres. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut vous faire passer des listes, éventuellement ? Oui, oui, oui. On a besoin de deux, trois trucs. Oui, oui, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez manger à midi ? Oui, oui. Merci. Vous voulez les murs de l'auto dont vous avez pris ? Non, je n'ai pas ça. Il y a une magie. Non, ce qui est formidable, dans la pièce, un singe en hiver, enfin on attend la pièce, mais dans le film, c'est qu'il y a ce rêve qui les guide. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la vie qu'on aurait aimé avoir et puis celle qu'on subit aussi. Vous, c'était quoi vos rêves ? Moi, quand j'étais gosse, moi c'était, enfin ça peut paraître étrange aujourd'hui, moi c'était surtout me faire tout petit, raser les murs, ne pas me faire voir et ne pas travailler. C'est ce que j'avais fait dans la rue. C'était surtout ne pas faire de vagues, dire oui à tout le monde et puis hop, disparaître. C'est tout vous ça. Et bah oui, j'ai loupé. Complètement raté. Et vous Fred, donc à part chanter ? Non, non, mais moi c'était essayer de passer une bonne journée, quoi. C'est ce que j'essaye toujours de faire, quoi. De ne pas rater la journée, quoi. Chaque matin, vous levez en vous disant... Parce que ça me pose un problème quand je rate la journée. Et c'est quoi une journée ratée pour vous ? Bah c'est une journée où on n'a pas su s'amuser, où on n'a pas su être heureux. Parce que quand même, c'est dangereux pour la santé d'être malheureux. Mais même quand on fait votre métier qui est à la fois d'être comédien, vous avez longtemps travaillé dans l'humour, si je peux dire. Oui, j'ai travaillé dans cette branche. Une branche... Alors faisons l'humour, on peut le dire. Mais il y a aussi des moments où forcément c'est plus besogneux, c'est plus dur. Il y a chaque médaille à son revers. Oui, mais il y a aussi, outre la journée qu'on peut passer en travaillant, où nous, en faisant des répétitions et en rigolant aussi pendant ou par des temps de pause, etc. Mais quand par exemple, je travaillais avec Annal, avec Omar, il y avait le... On est obligé, tel jour ou deux jours par semaine, de rigoler. Et c'est très bien d'être obligé. Parce que d'avoir des rendez-vous de boulot sérieux pour rigoler, parce que ça fait un bien fou, quoi. Parce qu'au début, on est fatigué. Des fois, c'est vrai, on a tous nos problèmes, machin. Mais le fait de faire rentrer la machine au bout d'un moment, ça sert, quoi. C'est une belle gymnastique, rire. Et vous riez beaucoup avec Eddie Mitchell ? Oh oui ! Ah ben c'est pas le dernier, hein ? Ah oui ? Ah oui, oui. Pour le déconne, c'est pas le dernier. Ah non, non, non. Regardez, il rigole, hein ? Oui, oui. Il rigole, il a l'attaqué, hein ? Oui, il aime bien, hein ? Il rigole, il rigole, il rigole, il rigole. Sous-titrage FR ?